Cet homme a été exécuté pour un trafic d'environ 1 kg de cannabis à Singapour. Tangaraju Supia, un Singapourien de 46 ans, a été pendu mercredi par le gouvernement de la cité-état. Singapour dispose de l'une des législations les plus strictes au monde en matière de drogue. Les membres de la famille de Tangaraju et plusieurs groupes de défense des droits affirment que sa condamnation est disproportionnée et qu'il n'a pas pu bénéficier d'un procès équitable. Amnesty International a dénoncé de nombreuses failles dans cette affaire. L'ONG assure notamment que Tangaraju Supia n'aurait pas eu droit à un avocat au moment de son arrestation. Le bureau de l'Union Européenne à Singapour et les Nations Unies avaient aussi demandé une révision de la peine. Depuis mars 2022, 12 condamnés à mort ont été exécutés à Singapour.